On va commencer, déjà d'abord merci beaucoup d'être venu pour venir voir mon talk, notamment sur comment gérer cette infrastructure avec son langage de programmation préféré, notamment avec Poumini. Mais avant toute chose j'ai quand même quelques petits disclaimers, le premier c'est que ce talk a été fait avant le drama de la Business Source License de H.I.Corp. Qui en a entendu parler ? C'est une bonne majorité. Ce talk a été fait bien avant, puisque je l'utilise depuis bien avant ce drama. Par contre chez Poumini, la team de Poumini c'est notamment des petits rigolos. Ils ont sorti une vidéo que je vous conseille d'aller regarder sur justement cette fun fact par rapport pour les utilisateurs du coup de Terraform. Et notamment en fait en expliquant que Poumini est open source et reste open source. Donc là c'était vraiment purement du troll. Et puis petit dernier disclaimer, c'est qu'il n'y aura pas de code Terraform mal traité dans cette conférence. Donc maintenant on va pouvoir commencer. Donc qui suis-je ? Je suis Julien Brio, j'ai été ex-consultant SecOps chez Rudder, donc une boite de gestion de configuration du même nom sur Paris. Je suis IT infrastructure manager au Resto du Coeur sur la région Centre-Val de Loire. Donc ça tombe bien, on est en plein dedans. Alors ça en tant que bénévole. Mais je suis aussi également Network Engineer SRE chez Deezer. Donc cette fois-ci je suis payé pour le faire. Je suis aussi auteur du coup sur mon blog personnel. Je suis un tourangeau perdu en boss, puisque maintenant je réside sur Chartres. Mais je suis deux tours à l'origine. Et je partage pas mal de choses, notamment autour de ce que je vais vous présenter juste après sur mon Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et puis ici je suis un grand fan du robot qui est sur le côté. Là c'est le Wally Racist des années 80, pour ceux qui ne connaissent pas. J'aime bien le vendre comme ça. Et donc voilà, ce que je partage assez régulièrement sur Twitter, c'est un projet qu'on a lancé, ça va être très rapide, qu'on a lancé il y a trois ans. C'est le Cloud du Coeur, donc c'est une plateforme de cloud privé pour les Restos du Coeur. Avec des logiciels plus que diverses, notamment Pulumi. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, puisqu'on a une grosse utilisation de Pulumi au sein des Restos du Coeur. Et donc si jamais vous êtes tenté par rejoindre cette magnifique aventure, n'hésitez pas à venir me voir à la fin et puis on pourra en discuter. Et puis, comme je n'ai pas des journées suffisamment longues, ça c'était une photo qui a été prise ici au Parc des Expositions à Tours, où deux fois ça m'arrive de mixer. Là, cette fois-ci, on va rentrer dans le vif du sujet en faisant un petit retour aux sources. Alors, il faut savoir qu'historiquement, on avait deux équipes, deux formes, on va dire. D'un côté les devs, de l'autre côté les ops. Et un jour, on s'est dit, ok, c'est très bien, mais elles ont du mal, entre guillemets, à faire en sorte que ça livre très rapidement. Alors, pour une simple et bonne raison, c'est que les devs voulaient livrer des features très rapidement. Les ops voulaient que ces features restent opérationnelles. Donc, comment on est arrivé ? En fait, avec l'avènement de deux principes qui vont de pair, c'est l'agilité et de la mouvance DevOps. Et cette agilité, cette mouvance DevOps, a donné naissance d'ailleurs à une gestion, qui est purement DevOps pour le coup, qui est en fait la manière dont on gère une machine vs un troupeau de vaches, mais du coup un ensemble de machines. Et c'est en ça d'ailleurs que Pulumi est extrêmement intéressant. Donc ça, ça fait partie de ces points-là intéressants. Et aussi que l'infra, ça reste quelque chose de très compliqué. Ça reste quelque chose de vraiment très compliqué. Et donc, comment on y arrive ? La première réponse, entre guillemets, qui a été apportée, c'est ce qu'on appelle l'infra-scode. Alors qu'est-ce que c'est l'infra-scode ? Et bien tout simplement, c'est une pratique qui consiste à gérer son infrastructure et l'approvisionner en utilisant des fichiers de définition. Donc des fichiers typiquement, par exemple YAML, si vous faites de l'antibol, ce genre de choses. L'infrastructure ASCode, pardon, ça permet de versionner aussi ce qu'on va appliquer sur son infrastructure. Donc en fait, ça c'était des choses qui étaient historiquement plutôt réservées à des développeurs. Là maintenant, on l'applique, notamment grâce à Git, à des Ops. Et en plus de ça, on va le voir plus tard, le but aussi, c'est de pouvoir permettre aux développeurs de créer de l'infrastructure. Enfin, agir sur les aimants d'infrastructure. Et aussi, on va avoir un autre point intéressant, c'est que ça réduit ce qu'on appelle le Shadow IT. C'est-à-dire l'ensemble des systèmes qui sont déployés, mais qui ne sont pas répertoriés de manière officielle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important et c'est ce que permet l'infra-scode. Alors l'infra-scode, il y a quand même quelques termes à bien comprendre. On va avoir d'un côté l'infrastructure provisioning, ce que fait Pouloumi comme le fait aussi Terraform. Et de l'autre côté, on va avoir ce qu'on appelle l'infrastructure ou la configuration, l'infrastructure management. Ça, c'est plutôt des outils comme Ansible qui vont faire ce genre de choses. Dans l'infrastructure as-code, on va aussi retrouver deux grands principes. La partie stateful et stateless, avec ou sans état. Stateful, on peut le comparer par exemple justement à Terraform, qui toute modification apportée va être stockée dans un fichier dit de state, donc d'état. Et stateless, ça va être typiquement Ansible qui ne stocke pas l'état de la configuration. Dans l'infrastructure as-code, on va aussi retrouver deux autres notions importantes. La manière de déclarer les choses de manière impérative et déclarative. Impérative, c'est ce que va faire notamment Sible sur la définition de l'infrastructure. Et la manière déclarative, c'est ce que va faire justement par exemple Terraform. Et je suis désolé, je vais très souvent comparer Terraform avec Pulumi, puisque c'est un peu le concurrent direct. Avec une... Comment dire ? Une... J'ai perdu ce que je voulais dire. Pardon. Donc voilà. Pour continuer du coup sur la partie infrastructure as-code. Donc la partie impérative et déclarative. Donc là, j'ai mis des exemples justement notamment sur comment le fait Ansible. On va lui dire tout simplement de créer un serveur d'ajouter le serveur et d'appliquer le changement. Donc ça, c'est ce que fait Ansible. La partie déclarative, c'est je veux juste deux serveurs. Donc lui, après, il se débrouille pour faire le reste. Et là-dessus, c'est ce que fait aussi Pulumi. Et c'est là, en fait, où va arriver la première question. C'est quand... Enfin, notamment comment, en fait, on va pouvoir faire en sorte que les devs puissent faire de l'ops. Alors, j'ai commencé déjà à parler de ce sujet, notamment à Devox l'année dernière, où j'ai fait un article, enfin un article, un talk, pardon, sur OctoDNS, qui est un outil de gestion as-code du DNS. Et qui, en fait, l'idée était à peu près la même qu'avec Pulumi. C'était d'offrir en fait la possibilité aux développeurs de pouvoir justement gérer un bout de l'infrastructure directement en tant que code. Donc avec des choses qu'ils connaissent. Je vous ai mis le lien si jamais vous êtes curieux. Ok, donc ça, c'est très bien. J'ai rappelé les bases. Maintenant, on va pouvoir commencer. Alors, là, je vais parler de legacy solutions. Il faut voir que c'est plutôt les solutions entre guillemets historiques, celles qu'on utilisait à l'époque, dans des contextes particuliers. Typiquement, pour AWS, on utilise, enfin, beaucoup utilisés, ou utilisent d'ailleurs toujours AWS CloudFormation, qui a quelques quand même désavantages, qui sont notamment, par exemple, la complexité liée à la syntaxe, qui peut être parfois un peu déroutante. C'est lié à AWS. C'est pas utilisable ailleurs. Bon, même s'il y a eu un portage sur OpenStack, mais ça reste quand même, comment dirais-je, assez limité. On va avoir la limitation des modèles, justement, de CloudFormation, et puis les ressources orphelines. Bon, ça, c'est vraiment très technique. Ensuite, on va avoir une autre solution, qui est Azure Bicep. Azure Bicep, donc, comme son nom l'a dit, c'est de Microsoft Azure. Donc, encore une fois, c'est lié à Microsoft Azure, donc c'est une problématique en soi. On ne pourrait pas l'utiliser pour autre chose. La courbe d'apprentissage qui est quand même relativement longue. La maturité du projet aussi, il y a beaucoup de choses qu'on... Comme c'est spécifique, enfin, c'est fait pour Microsoft Azure, on ne va pas pouvoir faire tout ce que l'on espère, en tout cas, pas avoir autant d'agilité comme on pourrait l'avoir avec Terraform, comme, par exemple, ou Pouloui. Et puis, l'écosystème et la communauté, qui est quand même bien moindre que ces deux derniers outils. Ensuite, alors pourquoi je parle d'OpenStack ? C'est parce que, justement, nous, au Régard du cœur, on utilise OpenStack, et que OpenStack fournit un outil qui s'appelle IT, qui, lui, du coup, est naturellement lié à OpenStack. Donc, il ne peut pas gérer autre chose que l'OpenStack. Et il y a quand même quelques problématiques à ça. C'est notamment la complexité au démarrage, lorsque vous commencez à essayer d'orchestrer des choses avec IT. C'est quand même pas terrible. Ça devient très facilement, très compliqué. Il y a quand même des soucis aussi d'héritage de valeurs et le système de modules qui n'est pas forcément très bien fait. Et puis, après, on va avoir la solution, je pense, qui est la plus utilisée. D'ailleurs, qui, dans cette salle, utilise Terraform au quotidien ? Au quotidien, peut-être un peu moins. Ok, il y en a quand même quelques-uns. Et donc, Terraform, qui est la solution, on va dire, la plus en vogue maintenant, OpenTofu, qui a donné, du coup, suite au drama, naissance à OpenTofu. Il y a quand même quelques désavantages aussi, notamment la complexité au démarrage, principalement liée au DSL, puisque lorsque vous voulez faire du Terraform, vous êtes obligés d'apprendre un nouveau langage, qui est le HAL, le Hachicorp Configuration Language, qui a donc un langage qui est spécialement fait pour les outils d'Hachicorp. Et donc, ça vous demande d'apprendre ce langage supplémentaire. Il y a le système d'héritage des valeurs, qui est clairement pas terrible, ainsi que le système de modules qui est à peu près de la même temps. Et on va voir aussi toute la logique, en fait, de dev. Il a fallu très long moment, en tout cas, pour avoir, en fait, un système Turing Complete sur Terraform, en tout cas dans le DSL. Typiquement, un Forage, par exemple, il a fallu très longtemps pour pouvoir l'obtenir. Et ça, c'est quelque chose qu'on est censé avoir, entre guillemets, dans tout bon langage, surtout quand on voulait appliquer la logique de dev. Et c'est là, en fait, qu'on va avoir le combat que tout oppose. D'un côté, on va avoir le standard actuellement, de facto, qui est Terraform. Et de l'autre côté, on va avoir le petit nouveau. Bon, le petit nouveau, je l'ai mis entre étoiles, enfin, avec une étoile, parce qu'en fait, il n'est pas si nouveau que ça, finalement. Puisque la première version de Pouloumi, à date de septembre 2019, donc c'est un projet qui est, comment dire, qui est relativement jeune, puisque Terraform lui est sorti en 2014. Donc il a bénéficié, on va dire, d'une communauté, enfin, de beaucoup plus de temps et surtout d'une communauté plus importante. C'est un projet qui est tout comme Terraform et Crayango, qui possède, pardon, quand même, là, je parle de Pouloumi, mais qui possède tout de même une large communauté et qui est en plus relativement active depuis, notamment, le drama de l'ABSL. Il y a quand même beaucoup de tooling, grosse différence d'ailleurs avec Terraform, il y a beaucoup de tooling, en fait, qui sont directement intégrés dans l'outil, dans la CLI, là où, en fait, avec Terraform, notamment, par exemple, avec l'outil Terragrunt, vous êtes obligés de l'installer en plus, là où, en fait, c'est directement inclus dans Pouloumi, l'équivalent. Et puis, pour bien commencer, je vous ai mis le lien, vous n'avez plus qu'à le suivre. Comment ça fonctionne Pouloumi ? Donc, c'est relativement simple. Vous allez avoir, en fait, d'un côté, la CLI, avec l'engine, en fait, la CLI et l'engine, et le moteur, c'est vraiment le même binaire, il faut le voir comme ça, qui vont, en fait, automatiquement appliquer des, comment dire, des requêtes CRUD, donc create, update, delete, etc. Directement sur les différents providers, en fait, qu'on va avoir de disponibles. Ces providers peuvent venir de plusieurs sources et ça, on le verra plus tard. Et ensuite, ces providers-là vont agir sur les différents éléments de configuration et toutes ces ressources qui vont être déployées par Pouloumi vont être stockées, tout comme pour Terraform, dans un fichier de state. Et dans Pouloumi, on va avoir une terminologie un peu particulière, notamment, en fait, le programme qui est, en fait, un ensemble de fichiers écrits dans le programme Pouloumi. On va avoir le projet, donc c'est un répertoire dans lequel, en fait, on exécute le programme. Ça, c'est pour que Pouloumi sache où l'exécuter, tout simplement. Et on va avoir la stack. En fait, la stack, il faut le voir comme une instance du projet. Ça, ça vous permet, par exemple, d'avoir une stack de pré-prod, une stack de prod, et du coup, en fait, de pouvoir déployer très rapidement ces différents environnements. Et donc, voilà un petit peu, pour résumer, ça, c'est l'image, en fait, entre guillemets, que met à disposition, justement, Pouloumi sur leur site pour pouvoir expliquer tout cela. Voilà un petit peu la structure d'un repo, en fait, Pouloumi de base. Alors, notamment là, c'est sur du Python, on va avoir retrouvé le fichier de la définition de la stack, le fichier du projet, le programme, directement, ce que l'on va éventuellement apporter, et puis le requirements.txt, parce que là, c'est du Python. Pour l'installer, c'est très simple, ça tient une commande. Et c'est là où on va commencer à avoir quelque chose de vraiment très intéressant, notamment par rapport à Terraform. C'est l'infrastructure, c'est bien, mais est-ce qu'on va apprendre un nouveau langage ? En l'occurrence, non. Et c'est là où, d'ailleurs, la developer experience va commencer à être prise par nous en compte. C'est que Pouloumi va supporter, en fait, quasiment tous les langages de programmation. Et je dis bien quasiment, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas officiellement supportés. Mais en tout cas, pour les plus gros et les plus connus, je pense notamment à Node, à Java, à Go, à Python. Tous ces langages de programmation-là sont directement supportés, entre guillemets, par Pouloumi. Et ces langages sont supportés, ce qui fait que vous pouvez tout simplement écrire votre infrastructure avec ces langages-là. Et puis, il y a aussi, ça je l'ai rajouté en appareil, qui est supporté, mais pas de manière officielle. Là, c'est AWS qui a justement développé un SDK spécialement pour Rust, pour AWS. Donc vous pouvez créer du code Pouloumi en Rust, mais pour le moment que sur AWS. Et puis voilà un petit peu... Alors, c'est en ça que c'est pas vraiment déroutant pour les gens qui font du Terraform. C'est que globalement, alors certes la syntaxe de HCL peut être particulière, mais si on compare par exemple avec du Python, c'est pas forcément totalement déroutant. Et on le verra d'ailleurs plus en détail dans la démo. Et tout ça, c'est bien, mais l'infrastructure ASCODE, ça reste du code quoi, tout simplement. Alors, en l'occurrence, je vous ai mis quelques ressources qui peuvent être intéressantes si vous avez justement, si vous souhaitez passer sur Pouloumi. Notamment cette vidéo, en fait, qui explique l'utilisation de Pouloumi pour des gens qui utilisent Terraform avec des exemples qui vont très loin. L'outillage, donc, ce qui est aussi assez pratique, globalement, c'est que comme vous développez, enfin, vous écrivez, vous définissez votre infrastructure avec votre langage de programmation préféré, et bien l'avantage, c'est que du coup, en fait, vous ne changez rien côté IDE, puisque du coup, vous utilisez, en fait, les plugins que vous utilisez. Vous pouvez tout à fait écrire dans Vim, comme dans Vscope, comme peu importe, du moment, en fait, que vous avez en fait votre IDE pour le langage que vous souhaitez utiliser. Et puis aussi, j'ai oublié de le préciser, Pouloumi, en fait, intègre directement un mode CI-CD dans la CLI, ce qui permet d'avoir un output automatiquement formaté. L'outillage, donc, c'est ce que j'expliquais, du coup, on va avoir les IDE, le tooling et le système de package management. Ça, c'est vraiment lié, en fait, au langage, pas Pouloumi, c'est votre langage, entre guillemets, qui va influer là-dessus. Pouloumi fournit notamment une IA qui est très pratique quand vous voulez justement débuter dans Pouloumi, donc que vous lui dites ce que vous souhaitez, et globalement, en fait, elle vous génère le code Pouloumi en conséquence. A noter aussi que, c'est pas ça que je voulais faire, à noter aussi qu'on verra très certainement, je ne sais plus s'il me semble l'avoir ajouté, mais il y a aussi des templates qui sont automatiquement fournis par Pouloumi. Donc, si vous voulez commencer, par exemple, avec AWS ou OVH ou peu importe, il y a déjà des templates pour pouvoir déployer des choses. Donc, ça vous mâche un peu le boulot. Pour la modularité, le gros avantage quand même, c'est que par rapport à du Terraform, où justement, vous créez des modules avec les inputs et outputs, là, en fait, sur Pouloumi, vous allez utiliser la logique du développement. Donc, créer une fonction, et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir lui donner des choses en entrée et en sortie, et pouvoir vraiment appliquer une logique de dev sur du code d'infrastructure. Et du coup, par exemple, pour le système d'héritage de valeur, j'en ai parlé tout à l'heure, mais Terragrunt, on n'en a pas vraiment besoin. Puisque là, du coup, c'est vous qui allez le développer directement grâce à Pouloumi. Et puis, on va avoir aussi une couche d'abstraction, puisque, en fait, Pouloumi, grâce à l'utilisation des mécanismes de différents langages, on va pouvoir ajouter de l'abstraction sur certains éléments de la configuration. Et on le verra d'ailleurs pendant la démo, c'est exactement ce que je vais vous montrer. On peut très facilement, du coup, abstraire certains bouts. Et puis, globalement, quand je parle de couche d'abstraction, en fait, là, c'était un exemple que j'avais fait, et que j'ai publié d'ailleurs sur mon repo GitHub, où justement, à gauche, vous avez le code Python, à droite, vous avez ce que ça donne en YAML. Donc, automatiquement, ce code-là vient charger ce qu'est ici. Donc, ça vient boucler, ça vient créer des ressources, là, sur un Firewall FortiGate, de manière, en fait, complètement abstraite. Donc, vous avez un gros bloc en entrée, mais à côté de ça, en sortie, pour l'utilisateur, c'est largement simplifié. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut faire, justement, avec Pouloumi. La CLI, qui, du coup, c'est une CLI qui permet de tout contrôler. On va avoir, du coup, une syntaxe un poil différente à celle de Terraform, donc, Preview au lieu de Plan, Update au lieu d'Apply, et le Destroy, c'est la même chose. On va avoir une migration aussi facilitée, puisque vous allez pouvoir convertir votre code Terraform en code Pouloumi, peu importe le langage que vous souhaitez, directement, grâce à l'outil, grâce à la CLI Pouloumi. Ça, c'est disponible depuis la 3.71. Ça marche, en plus, relativement bien, pour l'avoir déjà utilisé, du moment que les providers sont supportés, bien évidemment. Et on va avoir, donc, ça, c'est pour la partie code, par contre, pour la partie state, il y a une deuxième étape supplémentaire, mais toujours avec le même outil, où vous allez pouvoir importer le state Terraform et le transformer, en fait, en state Pouloumi, tout simplement. Et vous avez la documentation que je vous ai mise juste en dessous, sur, justement, comment le faire. C'est notamment Pouloumi, en fait, qui a fait pas mal de docs là-dessus. Pouloumi a aussi un gros intérêt, c'est qu'il fournit la Cloud Console, que je vais pas, par contre, détailler aujourd'hui, parce que j'ai plus de crédit dessus, mais globalement, elle est hyper intéressante, parce qu'en fait, elle vous permet, pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter, à typiquement gérer le state localement, etc. Par défaut, ça s'est stocké dans la Cloud Console. Alors, pour ceux qui ont des gros soucis de sécu, qui ont, justement, pas envie d'envoyer le state dans un... Enfin, chez Pouloumi, vous pouvez quand même le faire, comment dire, le stocker chez vous, c'est ce que je vais montrer dans la démo. Mais globalement, en fait, par défaut, le state est envoyé, du coup, dans la Cloud Console, ce qui vous permet, justement, de, par exemple, déclencher un déploiement directement dans la Cloud Console. Ça s'intègre naturellement, en fait, avec votre CICD, et ça permet aussi de gérer directement dans la Cloud Console les politiques de contrôle d'accès, sur un projet. Donc ça, vous pouvez le faire soit dans la version cloud, après, la Cloud Console est aussi hébergeable on-prem, par contre, c'est payant. Et d'ailleurs, j'ai mis, du coup, la capture d'écran. Donc, voilà à quoi ressemble la Cloud Console. Donc, ça vous permet de faire pas mal de choses, notamment gérer aussi vos stacks. Et puis, les exécuter, les redéployer, les détruire directement, sans passer par la CLI. Donc ça, c'est hyper pratique. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et Pulumi fournit aussi un autre outil. Alors, lui, qui, pour le coup, n'est pas directement dans la CLI Pulumi, mais dans une autre CLI, parce qu'il peut être utilisé de manière indépendante, c'est Pulumi ESC, donc Environments Secrets and Configuration, qui permet tout simplement aux écripes d'agréger des secrets et des configurations provenant de nombreuses sources et de gérer de manière hiérarchique toutes ces configurations et ces secrets. Donc ça, c'est un outil que vous pouvez aussi, typiquement, appliquer à Terraform. Puisque là, pour le coup, c'est pas du tout lié uniquement à Pulumi. Vous pouvez aussi l'appliquer à Terraform, sans aucun problème. Pulumi fournit un autre truc qui est hyper intéressant. Comme je l'ai dit, Terraform, c'est ceux qui ont la communauté la plus active, notamment dans le développement de providers. Je pense que si vous cherchez un provider pour le petit fournisseur de cloud du coin, il existe. Par contre, vous le cherchez en Pulumi, il n'existe pas. De par la communauté, c'est là où ils ont été très intelligents chez Pulumi, c'est qu'ils fournissent le Terraform Bridge, qui permet de faire quoi ? Tout simplement, d'adapter n'importe quel provider Terraform en provider Pulumi. Du moment que celui-ci utilise le Terraform plugin SDK, à savoir 95% des providers Terraform, vous pouvez facilement les transformer en provider Pulumi. D'ailleurs, j'ai fait un article sur mon blog, là-dessus, sur comment le faire, et je vous ai mis un lien sur justement le provider Pulumi pour masse. Donc, ça c'est possible parce que justement, Pulumi fournit en fait une boilerplate justement pour pouvoir créer du coup, enfin migrer ces données, migrer le provider. Il y a aussi un dernier point qui est intéressant, c'est l'automation API. L'automation API, en fait, ça permet tout simplement, comme tout est code avec Pulumi, bien en fait, tout simplement, d'exécuter votre code Pulumi par le biais de l'API de Pulumi. Donc, ça permet comme ça, en fait, tout simplement, si vous voulez, je ne sais pas moi, créer une interface web en donnant accès à vos développeurs, en leur disant, si vous cliquez sur tel bouton, ça me génère telle infrastructure derrière ou tel, ça me met à disposition tel projet ou peu importe, ou tel applicatif, et bien ça, cible justement grâce au Pulumi Automation API. Ça, c'est aussi un gros point d'intérêt justement de Pulumi. Pour ce qui est de la communauté, Pulumi est de plus en plus actif, notamment, là, je vous ai mis quelques ressources qui sont hyper importantes. Si vous voulez débuter avec Pulumi, je pense que la maîtrise leur documentation, mais aussi leur Slack. Et puis, vous avez le calendrier des meetups, où, naturellement, du coup, la compte d'aujourd'hui est dedans. Et bien, on va passer maintenant à la partie démonstration. Donc, j'espère qu'il ne va pas y avoir d'effet démo. La première démonstration, hop, en fait, la première démonstration, ça va être de créer une première instance OpenStack à partir de code Python avec Pulumi. Donc, comment on va y arriver ? On va regarder le code. Alors, à noter que ce code-là, vous le verrez à la toute fin des slides, mais j'ai mis le lien pour que vous puissiez y accéder ainsi qu'au slide, etc. Donc, le code, enfin, le projet, à quoi ça ressemble ? Et bien, tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la structure d'un projet Pulumi, on va avoir en premier lieu le Pulumi.yaml qui va définir, en fait, le projet Pulumi en lui-même avec le nom du projet, le Runtime. Donc, le Runtime, ça va être le langage que vous allez utiliser. Là, en l'occurrence, je vais utiliser Python et puis je vais lui demander en fait à ce qu'il me fasse un virtual environment et puis je vais rajouter une petite description pour lui dire que voilà, je vais créer une instance OpenStack. On va avoir aussi ici, bon là, il n'y a rien de vraiment secret, la clé de salage change à chaque fois, mais du coup, en fait, on a, dès qu'on initialise une nouvelle stack, donc une nouvelle instance de ce projet, automatiquement, ça nous crée un fichier Pulumi.le-nom-de-la-stack.yaml et avec les différentes configurations de la stack. Donc ça, c'est hyper important de le souligner. Et puis après, on va avoir du coup, ici, mon code Pulumi. Donc en fait, c'est du code Python, ni plus ni moins. Ou alors, ici, on va importer du coup Pulumi. On va importer juste en dessous Pulumi OpenStack où ici, je vais commencer à créer la première, en fait, la zone DNS. Ici, rien de bien intéressant, en fait, c'est un script CloudInit qui vient installer Nginx et qui vient me rajouter une petite page web. Et juste en dessous, en fait, on va avoir justement la création de l'instance. Donc là, c'est purement du code Python. Il n'y a rien de bien particulier là-dessus. C'est un objet en Python où on va lui demander de créer une instance avec les différents paramètres. Donc là, automatiquement, le gros avantage, c'est que comme du coup, c'est du Python, c'est automatiquement documenté et en fait, l'IDE, lui, en tout cas, va m'afficher les différentes informations et les différents paramètres disponibles. On va ensuite après créer une floating IP pour pouvoir du coup accéder à l'applicatif. Enfin, un enregistrement DNS pour pouvoir accéder au service. Et puis, à la toute fin, en fait, on va utiliser du coup une fonctionnalité de Pulumi qui permet d'exporter des valeurs. Donc ça, c'est plus à titre de debug. Vous allez pouvoir comme ça, naturellement, afficher des informations. Donc, on va commencer. Est-ce que tout le monde voit bien ? Est-ce qu'au fond, vous voyez bien ? Je vais zoomer un petit peu. Est-ce que c'est mieux ? Ok, parfait. J'aurais dû demander avant. Tac. Alors. Hop. Tac. Alors, vous verrez, si vous accédez au repo github, à chaque fois, il y a un demo.sh. Tout ce que je vais faire pour des questions de simplicité, toutes les commandes sont dans le script de démo pour chaque démonstration. Donc là, on va commencer par stocker justement le state. Moi, j'ai pris la décision de ne pas stocker le state dans la cloud console de Pulumi pour des questions de sécurité puis aussi pour vous montrer qu'on est capable de le stocker ailleurs que dans la cloud console. A noter que quand vous faites un Pulumi login, ça va configurer du coup l'endroit où vous stockez le state une fois sur la machine. Vous êtes obligé de le refaire à chaque fois que du coup vous souhaitez stocker le state ailleurs ou alors vous êtes obligé de le stocker directement dans la configuration de la stack. Donc là, voilà. Donc là, je suis connecté. J'ai stocké le state. j'ai configuré mon state. Donc là, ce que je vais faire c'est que je vais déjà commencer par afficher la configuration en fait que je vais apporter donc avec la commande preview et j'ai mis moins moins non interactive pour justement vous afficher pardon tac j'ai oublié de refaire ça permet en même temps comme ça voilà hop on va recommencer j'ai oublié d'initialiser la stack tac non le state donc là on va afficher du coup les différentes configurations et je vous ai mis le moins moins non interactive pour vous afficher en fait au format CI-CD donc c'est un format un peu plus verbeux on va dire que le format classique et surtout moins sexy pour des humains donc là on va faire l'update donc c'est à dire appliquer la configuration donc si on regarde juste au dessus je vous ai mis un watch du coup sur la commande qui permet de lister les serveurs donc là on vient de voir du coup il vient de me créer le service enfin le serveur pardon côté OpenStack donc là il est en train de se construire pendant ce temps là on va passer à la deuxième démonstration parce que ça va prendre quelques temps l'instance est disponible mais le temps que du coup que je puisse ouvrir ce lien ça va prendre quelques temps puisqu'il faut que le script Cloudini passe et bien ce qu'on va faire hop on va passer à la deuxième démonstration et la deuxième démonstration c'est en fait tout simplement enfin là en l'occurrence c'est plutôt comparer en fait le code Pulumi avec le code Terraform alors j'ai pas tout détaillé en Terraform parce que c'est pas forcément le but de cette conf mais c'était pour vous montrer que globalement on est à peu près sur la même chose si ce n'est que là en fait c'est du code Terraform donc pour un développeur il faut apprendre le HCL là où en fait ce qu'on vient de faire avec Pulumi c'est la même chose mais avec son langage donc voilà donc ça c'est ce qu'on va pouvoir faire du coup ça c'est du code Terraform qui fait en fait littéralement la même chose que ce que je vous ai présenté juste avant la troisième démonstration cette fois-ci ça va être en fait l'ajout et la création de ressources en apportant en fait une couche d'abstraction donc là en l'occurrence ce que je vais faire c'est que je vais demander à créer plusieurs zones DNS que je vais stocker dans un fichier YAML et en fait c'est ce fichier YAML en fait que je vais éditer mois plus tard uniquement pas le code Pulumi parce qu'en fait ce qu'il aurait fallu faire si ça avait été du Terraform ou si ça avait été même du Pulumi sans abstraction c'est qu'il aurait fallu à chaque fois modifier le code Pulumi et rajouter du coup le bloc Python en fait pour pouvoir justement créer ces ressources là en l'occurrence c'est pas ce que je vais faire moi pour ajouter une couche d'abstraction dans la troisième démonstration on va regarder ici donc on a le fichier on a toujours le même principe c'est à dire que là on a toujours notre projet défini là ça reste toujours du Python avec la stack et on va retrouver notamment ici donc le zone.yaml avec les différentes zones pardon les différentes zones en fait déclarées donc ça c'est moi qui les définis ce format de fichier ça c'est un truc que vous pouvez abstraire de la manière que vous voulez en fait c'est tout l'intérêt aussi de Pulumi c'est que là en l'occurrence ça c'est moi qui ai défini ce fichier là et derrière en fait ça appelle quoi ? ça appelle ce bout de code ce bout de code pardon il fait quoi ? donc tout simplement j'importe le module YAML de Python je viens automatiquement bon là c'est en l'occurrence stocker le nom du fichier où il y a mes zones je viens charger le fichier de zone et puis ensuite après je viens faire une simple boucle fort pour itérer en fait sur tous les éléments de mon fichier YAML et créer les zones je vais juste m'assurer qu'on a bien justement sur la dernière démo que ça m'a bien créé non pas encore c'est pas grave donc là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'en fait on va venir bon déjà détruire ce que j'ai ce que j'ai mis pardon mis à disposition juste avant hop donc là Pulumi destroy j'ai mis moins moins yes pour justement lui dire que je veux pas que tu sois en mode interactif fait que tu me demandes si oui ou non je détruis les différentes informations donc là il va commencer à détruire ce que j'étais justement en train de déployer ce que j'avais déployé pardon juste avant donc là il me détruit tout et une fois que ça c'est fait il me propose même de supprimer la stack en l'occurrence pour le moment ça ne m'intéresse pas hop ce que je vais faire par contre c'est justement hop là cette fois-ci on va restocker le state mais pour le projet enfin pour la démo 3 on va lui demander d'afficher même chose que tout à l'heure il me manque la stack alors pourquoi il me manque la stack c'est parce qu'en fait juste avant le talk j'ai eu un petit souci avec Minayo et donc il m'a viré tous les states donc c'est pour ça en fait qu'il me redemande de créer les stacks à chaque fois donc voilà donc là je vais apporter les modifications donc là on va avoir normalement il doit m'afficher en fait les trois zones que justement je lui ai demandé de créer qui sont stockées ici donc si je fais preview ou moins moins non interactive voilà donc là automatiquement il me crée pulumi tech pulumi demo pulumi dev et il m'a créé la stack en même temps donc là maintenant si je fais cette fois-ci hop watch list donc là cette fois-ci je vais lister les zones et en temps réel on devrait les voir s'afficher donc là c'est en train de s'appliquer et voilà on a les zones qui sont en cours de création donc tout ça ça a permis quoi ? tout simplement en fait maintenant en tout cas si vous le mettez à disposition tel quel et bien justement à des développeurs ou peu importe en fait à venir éditer un fichier de configuration plutôt que directement du code et ça c'est pas cette fois-ci orienté plutôt vers des développeurs parce que ça les développeurs seraient capables d'écrire du code mais plutôt sur des équipes techniques qui elles n'ont pas forcément la connaissance du langage donc si par exemple vous demandez à un ops de devoir apprendre du Terraform ça peut être compliqué parce que justement il faut apprendre le HCL pardon là où justement avec pulumi s'ils sont déjà familiers par exemple avec ce qui se fait côté Antibel où c'est du YAML bah là ça reste du YAML aussi c'est très simple entre guillemets d'accès et ça vous permet comme ça du coup d'ajouter une couche d'abstraction donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire justement avec pulumi donc ça c'est pour la troisième démo hop on va la détruire toc mince je suis pas dans le bon toc toc et on va passer et on va passer à la quatrième démonstration la quatrième démonstration c'est en fait créer cette fois-ci des ressources mais directement avec le pulumi YAML qui est en fait le format de fichier enfin le format YAML en fait officiellement supporté par pulumi puisque là jusque là je vous l'ai montré en fait avec la couche d'abstraction apportée directement par le biais du langage j'ai pris YAML comme j'aurais pu prendre Tommel comme j'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre par contre pulumi en fait permet justement de créer des ressources directement en fait via du YAML honnêtement je vous le déconseille très sincèrement parce qu'en fait vous êtes obligé de tout stocker dans le fichier pulumi.yaml et vous ne pouvez pas le splitter en plusieurs sous-fichiers chose que vous pouvez faire si c'est du Python par exemple ou peu importe un Python Go tout ce que vous voulez donc voilà donc là on a supprimé toutes les zones cette fois-ci hop on va se mettre sur la démonstration 4 et donc qu'est-ce qu'on va avoir ici dans cette démo hop on va avoir donc comme je l'ai dit directement dans le fichier pulumi.yaml on va avoir la définition du projet on va avoir le runtime qui est lui cette fois-ci YAML et non plus Python parce que j'ai utilisé du Python jusque là on va avoir les outputs donc ça c'est ce que je parlais tout à l'heure c'est le fait d'exporter une valeur à la fin de debug et puis juste en dessous on va avoir en fait la création de ressources donc au format YAML et vraiment ce fichier là vous pouvez pas le splitter en plusieurs morceaux donc c'est très bien si vous avez un tout petit projet où vous savez que vous avez juste une machine à déployer pour l'occasion de test ou peu importe par contre si vous voulez faire des gros projets c'est juste pas la peine d'utiliser ça vous allez mourir donc je vous le déconseille très fortement et donc si on lance cette fois-ci la démo donc pareil on stocke toujours le state on affiche les différentes modifications et forcément stack init démo tac on recommence donc là en fait je fais un truc tout bête ici qu'est-ce que je fais je crée juste une instance donc ça va aller assez vite et là on le voit bien effectivement il me crée ma stack plus mon instance si je l'applique que je mets un watch ça sera mieux tac et que je fais update je devrais voir en fait mon instance apparaître tout simplement et ça c'est pour des tout petits projets c'est ce que je vous conseille du YAML ça va très bien ça va très vite il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin et ça en fait je pense que ça parle à peu près tout le monde et pour terminer donc là on voit que du coup ça m'a créé l'instance pour terminer j'ai une petite une petite démo bonus puisqu'on a un petit peu de temps qui est en fait la conversion de justement d'un projet par exemple ici en YAML vers du Python vers du Goût ou peu importe comme je l'ai expliqué tout à l'heure la CLI Pulumi permet de convertir du coup un projet qui soit Terraform ou non en code Pulumi à savoir que du coup même les CRD Kubernetes peuvent être aussi transformés en code Pulumi justement grâce à cette commande et donc là si j'exécute cette commande et donc là automatiquement il est en train de me convertir donc si je regarde la démo 4 il est en train de me convertir du coup mon code YAML en code Pulumi mais Python cette fois-ci tout ça c'est très bien il y a quand même des choses qui sont pas forcément en tout cas que je trouve améliorables dans Pulumi notamment le Pulumi Terraform Bridge le Pulumi Terraform Bridge en fait il peut poser quand même quelques complications très rapidement souvent en fait c'est lié au provider source notamment j'ai eu le cas quand moi j'ai créé le provider pour Mass Metal as a Service le fichier en fait GoMod puisque c'est lié du coup à du Go derrière la réécriture en fait de l'URL vers le repo n'était pas correctement formée donc du coup ça a posé quelques soucis à la création du provider donc vous risquez de rencontrer quelques problématiques comme celle-ci si le provider d'origine n'a pas été bien formé donc ça c'est des choses à prendre en compte honnêtement ça se corrige très facilement en faisant de la réécriture du coup mais c'est à prendre en compte Pulumi c'est très bien aussi je trouve pour des petits projets par contre il y a quand même un point fort à Terraform c'est que globalement une fois que vous le maîtrisez et que vous avez justement cette notion de ressources etc pour des gros projets ça reste quand même très très bien pour structurer justement ces gros projets là où Pulumi par défaut vu que du coup vous utilisez les mécaniques de développement que vous souhaitez et bien automatiquement ça peut très rapidement devenir bordélique et donc c'est pour ça en fait que Pulumi fournit entre guillemets des guidelines pour justement éviter d'avoir un code un peu bordélique mais il faut quand même faire très attention parce que ça justement ça peut très rapidement devenir bordélique la documentation aussi est parfois un peu légère comme c'est un projet qui est quand même relativement récent et jeune il y a certains éléments de la documentation qui peuvent être améliorés et d'ailleurs n'hésitez pas à contribuer puisque la documentation est ouverte si jamais il y a besoin et puis le nombre de providers natifs alors ça j'en ai pas parlé dans la conférence mais parce que j'ai parlé essentiellement du Pulumi Terraform Bridge mais vous avez aussi des providers natifs je pense notamment à celui d'AWS par exemple où eux ils ont été écrits par Pulumi directement et ces providers là malheureusement ne sont pas je pense qu'ils se comptent sur les doigts de deux mains ce qui est peu par rapport au nombre de solutions disponibles tout le reste en fait c'est soit des providers écrits justement à la main ou alors c'est des providers qui ont été convertis grâce au Terraform Bridge ça c'est quelque chose qui tend à s'améliorer mais pour le moment la communauté n'est pas suffisamment grosse on va dire pour avoir autant de force de frappe que Terraform là-dessus comme je dis assez régulièrement voilà voilà je vous ai mis le QR code pour les slides et puis pour le code aussi de la démonstration donc voilà c'est le moment des questions mais avant ça je voulais quand même remercier Touraine Tech de m'avoir laissé vous présenter Pouloumi aujourd'hui si vous avez des questions n'hésitez surtout pas on a un peu de temps merci oui ouais c'est une très bonne question pour être honnête ça je ne l'ai pas du tout testé par contre officiellement il est bien supporté enfin c'est ce qui est noté en tout cas dans la documentation qu'il est bien supporté par Pouloumi après je ne saurais pas trop dire exactement sous quel format enfin oui 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 bêtement après c'est en ça que comment dirais-je je ne crache pas sur Terraform justement parce que ça reste un outil entre guillemets qui a sa force justement dans le fait que ça soit structuré dans le fait aussi que et c'est aussi pour ça que j'ai dit que Pouloumi pour moi ça reste très bien pour des petits projets parce qu'en fait dans des petits projets on peut facilement entre guillemets apporter de l'abstraction et peu de complexité la complexité va arriver entre guillemets en grossissant le projet et c'est là où typiquement Terraform est quand même beaucoup plus adapté d'autres questions d'autres questions oui 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 il y a effectivement j'en ai pas parlé mais il y a aussi la notion de data source ça n'a pas ce terme là exactement mais effectivement il y a l'équivalent du coup dans Pouloumi c'est une très bonne question je n'ai pas testé pour être honnête mais je pense et au pire des cas si ce n'est pas le cas c'est pareil s'il y a des choses que vous voyez par exemple dans Pouloumi à l'utilisation qui ne sont pas encore supportées mais par exemple qui le sont côté Terraform la grosse force de Pouloumi c'est le Slack et notamment les core dev de Pouloumi où vous leur montez un truc quasiment dans la semaine c'est développé et c'est ajouté à Pouloumi est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui du code Pouloumi par rapport à une configuration existante tu veux dire à ma connaissance il n'y a pas d'outil pour justement transformer par exemple ce que tu vas avoir côté WS en code Pouloumi la seule solution que tu pourras avoir c'est éventuellement un export au format CloudFormation et justement tu as un outil qui permet de transformer du CloudFormation vers Pouloumi là effectivement tu pourrais mais c'est très orienté ça dépend de ta plateforme d'autres questions ? on a encore 4 minutes oui oui alors c'est vrai que j'en ai pas j'en ai pas forcément parlé non plus il fait bien de poser la question pour initialiser du coup un projet Pouloumi en fait c'est la commande Poulouminit vous lui spécifiez directement le langage de programmation que vous voulez ou alors le template que vous voulez utiliser ça c'est avec Poulouminu et automatiquement en fait ça va générer le projet avec toute la structure et ça c'est aussi un gros avantage par rapport à Terraform là où Terraform quand vous commencez un projet vous êtes un peu obligé de faire front scratch là où justement Pouloumi vous accompagne en fait dans la création du projet pas d'autres questions ? si oui les secrets sont dans le state ça dépend comment tu les gères ça dépend comment tu les gères si tu les gères typiquement en variable d'environnement oui ils vont s'y retrouver au bout d'un moment tout dépend vraiment comment tu les gères ça là dessus il n'y a pas vraiment et d'ailleurs c'est tout l'intérêt de Pouloumi ESC c'est justement d'apporter entre guillemets une meilleure visibilité notamment sur les secrets ce genre de choses non pas vraiment non 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 mais par contre Pouloumi peut se plugger très facilement peut se connecter très facilement à un vault ou un pass vault ou peu importe ça reste des solutions supportées notamment one password aussi si je ne dis pas de bêtises pour venir récupérer des secrets donc ça il n'y a pas de soucis c'est aussi pour ça d'ailleurs que je recommande en tout cas pour ceux qui ont des contextes enfin qui ont un contexte où il y a besoin de sécurité de ne pas utiliser la code console la cloud console ou alors de payer et du coup d'avoir la console locale si vous voulez toutes les fonctionnalités mais du coup de plutôt stocker le state localement comme ça ça évite que du coup les secrets se retrouvent si vous êtes dans le state ils se retrouvent en fait dans la cloud console parce que ça ça arrive assez régulièrement donc ça c'est une bonne pratique pas d'autres questions ? et bien je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté je suis très content en tout cas c'est la première fois que je donnais ce talk donc j'espère que ça vous aura plu en plus de ça j'avais perdu ma voix hier et commence à revenir progressivement donc merci de m'avoir écouté et puis si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à venir me voir merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté